L'idée de karma provient des traditions spirituelles orientales et stipule que nos actions dans le présent peuvent avoir des répercussions sur notre avenir. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations marquées par un karma négatif, qu'ils proviennent de vies passées ou d'actions actuelles. La question de savoir comment résoudre le karma négatif est complexe, mais voici quelques approches. Réflexion sur soi, commence par examiner honnêtement tes propres actions et pensées. Reconnais où tu as éventuellement généré ou perpétué des énergies négatives. Prendre ses responsabilités, accepte la responsabilité de tes actions et des conséquences qui en découlent. C'est le premier pas vers la guérison du karma négatif. Excuser pardon, cherche des moyens de t'excuser auprès de ceux qui ont été affectés par tes actions. De même, le pardon pour soi-même et pour les autres est important pour permettre la guérison. Bien agir, pose intentionnellement des actes positifs dans le monde. En agissant consciemment bien, tu peux rétablir l'équilibre et accumuler du bon karma. Auto-guérison, utilise des pratiques spirituelles comme la méditation, le travail énergétique ou les prières pour transformer et guérir les énergies négatives. Servir les autres par des activités qui aident les autres et renforcent la communauté, tu peux contribuer à équilibrer le karma négatif. Apprendre de ses expériences. Réfléchis aux expériences qui t'ont exposé à un karma négatif. Quelles leçons peux-tu en tirer ? Comment peux-tu agir différemment à l'avenir ? Conscience et attention, sois conscient de l'impact de tes actions et de tes pensées sur ton environnement. Pratique la pleine conscience afin d'agir plus consciemment. Laissez aller les choses, il est parfois nécessaire de lâcher prise sur des situations ou des personnes qui nous associent à un karma négatif. Cela peut également impliquer de se défaire d'anciens schémas de croyances et de pensées. Pratique spirituelle, utilise des techniques spirituelles comme la méditation, la prière, les mantras ou les rituels pour renforcer ta connexion spirituelle et transformer les énergies négatives. La dissolution du karma négatif exige de la patience et des efforts continus. C'est un processus de découverte de soi, de prise de responsabilité et d'action consciente. En t'engageant dans cette voie, tu peux contribuer à trouver la paix intérieure et à apporter des changements positifs dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Merci. 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 Merci.